Salut tout le monde c'est Razer, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, petite vidéo sur le bras de fer, donc c'est pas vraiment un bras de fer très intéressant à faire mais c'est juste pour vous informer un petit peu de ce qui va se passer dans la journée qui va suivre, cette vidéo va sortir très tôt le matin, enfin on verra quand je me lève et puis les 2-3 vidéos vont s'enchaîner, donc je vous en parlerai dans la vidéo donc là vous pouvez voir il est 20h23, donc l'extension va bientôt être annoncée dans 3h, donc j'ai le temps de vous faire une petite vidéo tranquillement, mais je vous la lancerai demain, donc à l'heure où vous verrez cette vidéo, l'extension sera déjà annoncée et une vidéo où je vous parlerai de l'extension sera en cours de préparation, je pense que je vous ferai un opening pack, j'ai déjà acheté 15 packs que je voulais ouvrir, mais je pense que je les ouvrirai en vidéo, donc avec celui-là ça en fait 15, donc c'est pour ça que je n'ouvrirai pas en fin de vidéo, donc on va prendre un petit deck, donc je suis désolé, on n'a pas trop pu parler du thème, donc vous pouvez lire si vous voulez, vous pouvez faire un petit retour et vous lisez, donc je vais prendre un deck, chasseur, hop voilà, ouais chasseur, donc j'ai créé un deck, je vous parle en même temps, je parle au-dessus du gameplay de toute façon, donc il n'y a pas de live on va dire, enfin je le fais juste après bien sûr, car j'ai des problèmes de micro, donc voilà, donc vous voyez je mets des grosses cartes, des cartes qui suivent, il y a ça, ils ne mettent que des cartes à 7-8 mana, je préfère faire un courbe un peu de mana, donc je vous disais, là c'est du tout à sortir quand je serai levé on va dire, et juste derrière, donc quelques heures après, il va suivre un opening de 15 packs pour un peu discuter de la nouvelle extension, donc pendant l'ouverture du pack, on va faire des petites coupures et on va parler des cartes qui ont été dévoilées, donc on verra, donc je regarderai le live, je ferai quelques petits screens, ou alors il doit y avoir un site récapitulatif de la soirée, donc je ferai un petit récapitulatif avec les cartes qui ont été annoncées, donc connaissant Blizzard, ils vont annoncer quelques cartes et il y en aura encore d'autres qui vont être annoncées au fur et à mesure, donc sur les réseaux sociaux ou sur leur site, donc là je vais vous annoncer un peu ce qui a été annoncé la soirée, je vais vous expliquer un peu de la soirée, du live qui aurait été fait par Blizzard, j'ai entendu parler de Millennium, elle est fait un live aussi, donc Millennium, Torque et Marmotte, ceux qui connaissent, donc là on va lancer le bras de fer, on a assez parlé un peu de la suite des vidéos, donc là on va lancer très rapidement, c'est le début du bras de fer, ça fait 2-3 heures qu'il est sorti, un bras de fer pas top top, je trouve, je vais vous parler un peu du principe, on démarre avec 10 cristaux de mana, c'est tout, il n'y a rien à comprendre, puis on crée notre deck nous-mêmes, je trouve ça bof bof quoi. Donc on peut démarrer qu'un chasseur de gros gibier, le loup des poils, le grizzly, donc c'est un bon début hein, ça je crois de ne pas dire rien, tranquille. Donc Lady mana qui s'incline, le jeu bizarre, on va pouvoir piocher comme ça, on a pioché un autre bizarre, donc on va mettre le désir, donc voilà on pioche tranquillement, espérons qu'il tue pas le bizarre, sinon on en a un autre au cas où mais bon, c'est bien de piocher je trouve, parce que là on a des serviteurs avec très peu de mana, qui demandent très peu de mana, et on a beaucoup de mana en fait, donc c'est contradictoire. Donc là le Dr.Boum qui va pouvoir être pété par le chasseur de gros gibier, franchement une très bonne carte, je suis content de l'avoir pioché, je l'ai eu dans un deck d'arrêt, dans un deck de bras-faire, c'est soit l'insolote, de toute façon il n'y a pas de solution, donc je vais y aller, je vais le voir, franchement je pense que c'est juste une petite vidéo pour vous reparler de demain, donc du 23, donc déjà vous allez voir cette vidéo, puis si vous voulez suivre l'ordre chronologique des vidéos, vous allez voir l'autre vidéo juste derrière, quelques heures plus tard, la bombe qui touche le loup, il va tenter de trade le grizzly, oh la chance, il a fait une moins 4 sur le grizzly, donc ça fait une moins 4 sur le buzard, ouais ouais ouais, la 8-8 qui fait mal, on va pouvoir, oh merde, je misclic, j'ai misclic, j'aurais pu faire un meilleur play, j'aurais pu poser le sanglier, on verra ce que j'aurais pu piocher, j'aurais pu remettre le sanglier et piocher encore derrière, j'aurais pu piocher 2 cartes, bon remarque c'est pas si mal là, il s'explose un peu contre moi, donc j'ai eu le crocodile, j'aurais pu remettre et repiocher, j'ai repioché la marque du chasseur, donc, on va en profiter pour trade, euh, le, ah oui, la 2, vu que mon sanglier, euh, je dois sacrifier une carte, le buzard, de toute façon je peux, je suis obligé, euh, ah, non, 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 je crois pas, non, je peux mettre le champion, voilà, le sanglier il a de 2, plus beau play, plus beau play, voilà, voilà, donc pour là il a 3, il est mort, quand il arrive à son, euh, il est mort, voilà, il concède la victoire, donc, il abandonne, hein, il sait qu'on l'a déchiré, euh, voilà, ça joue un peu sur la chance, hein, c'est dommage, le paquet de cartes que j'ouvrirai demain, euh, donc rien d'autre, hein, comme d'habitude, on a que un paquet de cartes, bon, voilà, bon, on a fini, euh, le bras de fer, donc, euh, voilà, les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et en tout cas, n'hésitez pas à, à attendre impatiemment, euh, la suite, donc la vidéo annonce, euh, enfin, résumé de l'annonce de Blizzard, euh, en tout cas, d'ici là, portez-vous bien, et ciao tout le monde.